A l'autre bout du monde, Tahiti. Pour chaque femme, le produit indispensable, c'est le flacon de monoeil. Le monoeil qui pourrait être le nouvel or liquide pour ces jeunes de la maison familiale rurale de Huaine. Cette présentation vidéo est censée faire émerger des questions et pourquoi pas, des vocations. Des questions, par exemple, sur le métier qu'il fait, quels sont les stades, les formations qu'il a pu faire pour arriver à ce stade, si l'aime, à quel, qu'est-ce qu'il a poussé à faire. Ça te dirait de faire la même chose ? Peut-être, on va voir. Et après la théorie, place à la pratique. Une déclinaison d'huile de coco parfumée au senteur tropical pour les non-initiés. Une opportunité d'avenir pour le chef d'entreprise. J'ai ressenti vraiment de la curiosité parce que la plupart des maisons familiales rurales travaillent l'agriculture, les forment à l'agriculture, mais ils n'ont pas la notion de la transformation ou de la commercialisation au sud des produits. Les jeunes de Huaine ont visité cinq entreprises de Tahiti et de Mouréa depuis leur arrivée. Cette fois-ci, c'est le CAP SAP Vert, comprenez service à la personne et vente en espace régional, une filière proposée au MFR de Papara. C'est un CAP où on demande deux compétences, donc au niveau du service de la personne et au niveau de la vente en espace rural. Donc, en service à la personne, les élèves travaillent sur tout ce qui touche à la petite enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades. Et en vente, c'est tout ce qui touche à la vente en général. Pour la plupart de ces élèves, la MFR est devenue une alternative à un système éducatif qui ne leur convenait pas. Mais à l'issue de leur CAP, c'est-à-dire deux ans, ils pourront intégrer un lycée professionnel conventionnel.